Si vos alertes négatives émotionnelles, c'est-à-dire vos réactions de peur, de colère, de tristesse parfois, vous polluent la vie, eh bien sachez qu'il y a derrière chacune de ces alertes un trésor à trouver. Et c'est toute l'ambition évidemment qu'on a grâce à des outils comme la PNL bien sûr, mais on va le voir sur le marché du développement personnel, des outils très importants parce que, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez des besoins, des attentes, des envies. Et quand ces besoins, ces attentes, ces envies ne sont pas pris en compte, votre système neurophysiologique, eh bien, réagit. Il réagit soit par de la peur parce qu'il y a un danger fantasmé ou réel. Il peut réagir par de la colère parce qu'il y a des règles implicites ou réelles qui ne sont pas respectées selon vous. Et donc du coup, ça vous agace, ça vous met même vraiment en colère jusqu'à vous créer un sentiment fort d'injustice. Et puis, on a aussi des réactions de tristesse qui sont liées à la perte, la perte de temps, la perte de votre énergie, la perte d'une personne, la perte d'un objet important, la perte d'un projet important. Et ça, ça va générer évidemment de la dévalorisation interne puisque du coup, vous vous sentez éteint de l'intérieur. Et puis, on a aussi des réactions parfois de dégoût parce qu'à la fois, il y a un mélange de, on pourrait dire, de colère et puis de tristesse. Et vous dites, waouh, mais pourquoi de telle chose, ça m'écœure. Du coup, vous avez une réaction un petit peu de rejet. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que chacune de ces alertes émotionnelles peuvent soit entraîner des comportements, parce que l'alerte émotionnelle n'est jamais un problème. Ce qu'on se rend compte, c'est que l'alerte émotionnelle peut entraîner un comportement qui, lui, va devenir un problème. Par exemple, je peux être dans la peur et donc, du coup, ne rien dire, être toujours dans le retrait, dans la crainte. Ou au contraire, me dire, bon, qu'est-ce que ça montre d'important qu'il faut que je mette comme règle du jeu, par exemple, ou comme structure pour me retrouver dans une meilleure sécurité. Et c'est très important, si vous êtes dans l'insécurité, de vous retrouver un cadre qui soit sécurisant. Si maintenant, vous êtes en colère, eh bien, cette colère, vous pouvez soit l'entraîner vers de la dévalorisation des autres, c'est-à-dire de l'agressivité, de la colère, l'envie de tout casser, en fait, en quelque sorte. Soit vous canalisez cette colère pour vous dire, waouh, il y a sans doute des choses importantes pour moi qui seraient importantes de recadrer, de remettre des règles du jeu, parce que si ces règles du jeu fonctionnent, eh bien, probablement que ça va nous permettre d'atteindre un résultat bien meilleur, d'obtenir certaines choses, de préserver certaines bonnes choses. Et donc, du coup, ce cadre doit être redéfini, évidemment, en fonction de valeurs qui sont derrière. Et puis enfin, cette tristesse, c'est vrai que vous avez une peine peut-être qui découle d'une perte de temps, d'énergie, de relation, eh bien, elle signifie simplement que vous aviez un lien fort avec cette personne, avec ce projet, avec cette situation, cet objet, et du coup, de redécouvrir à quel point cette relation, ce projet ou cette personne était quelque chose d'important à vos yeux et de reconnecter à la qualité du lien que vous avez connu avec cette personne, et peut-être de découvrir que cette qualité de lien, elle est juste importante pour vous, et même si cette personne n'est plus là, eh bien, de rester effectivement focalisé sur cette valeur importante de lien et de voir comment vous pouvez la reconstruire peut-être autrement. Donc, on va voir que chacune de ces alertes émotionnelles, en fait, cache quelque chose de vraiment important, et c'est ça tout l'art, on pourrait dire, de l'accueil, de la gestion de ces alertes émotionnelles pour pouvoir justement remettre en avant des importants. Si la peur est là, c'est que probablement vous avez un besoin de sécurité. Si la colère est là, c'est que vous avez besoin de recadrer certaines choses positivement. S'il y a de la tristesse, c'est que vous avez besoin de retrouver une dynamique de lien. S'il y a une forme de dégoût, c'est que probablement derrière, il y a un désir à retrouver quelque part. Et donc, toute cette manœuvre de transformation, de prise en compte ces émotions pour transformer, croître et justement vous réélever en fonction de vos systèmes de valeurs, ce sont des processus qui s'apprennent. Malheureusement, l'école a peu d'espace pour nous enseigner ce genre de choses. Et donc, du coup, il va de notre responsabilité de prendre en compte ces éléments parce que sur la durée de vie qui vous reste probablement à vivre, et bien vous allez voir qu'en réaction cumulée, le fait de mieux gérer vos émotions, de prendre en compte ces émotions pour voir en quoi elles peuvent vous faire grandir, et bien vous allez voir que ça peut vous donner énormément de possibilités de croissance et puis surtout d'ajuster votre vie beaucoup plus en cohérence avec vos aspirations. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné quelques pistes comme ça de réflexion et puis qu'on aura l'occasion d'avancer ensemble peut-être davantage dans l'avenir pour pouvoir trouver justement des clés pratiques, des solutions, des techniques justement pour s'éveiller à la fois davantage à ces émotions, mais aussi pour mieux gérer ces émotions, c'est-à-dire au lieu de les fuir, de les attaquer, de se noyer dedans, et bien de les accueillir et de les transformer. On en reparle bien sûr sur de prochaines vidéos. Merci encore de nous suivre. N'hésitez pas à nous laisser un petit message pour interagir avec moi ou avec d'autres personnes qui sont en lien avec ces vidéos. Et puis je l'espère, retrouvez-nous dans notre communauté, ce groupe RVPP qui nous permet justement de partager des outils, des expériences et tout ça pour pouvoir ensemble continuer à progresser, surtout à accéder à tout un ensemble de richesses, d'outils, de pratiques, de connaissances, de sensibilités pour évoluer ensemble. Merci à vous et au plaisir de vous rencontrer. Sous-titrage Société Radio-Canada